Les qualités de croyant dans le noble Coran Le bonjour à Allah, Seigneur de l'univers, qui donne son noble livre ce que croient et accomplissent les bonnes œuvres au rang du jardin, celui qu'elles coulent les ruisseaux. C'est le grand succès. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, le noxion sur qu'un associé, que notre maître Mohamed et son serviteur, Il m'y s'agit où Allah accorde ton salut et ton bénédication à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui lui suivent d'une rectitude au jeu, au dernier jour. Ensuite, la foi, il indique le grand bienfait qu'Allah accorde à l'homme. Allah, gloire à lui, dit, c'est tout, tout contraire, une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi. Si toutefois vous êtes véridique, la foi est le moyen pour arriver à la vie sérène, stable, de la prospérité et de l'immense rétribution. Allah, gloire à lui, dit que quand Kamal ou Femel, fut une bonne œuvre tout en étant croyant. Nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons, certes en fonction des meilleurs de leurs actions et certes ceux qui ont cru fit des bonnes actions accomplit la salade. Ceux sont acquittés à la zaqqate auront leur rétribution au bris de leur seigneur. Ils ne seront pas affligés de peur, ni de triste. Contemplant le noble Coran, on réalise qu'Allah, gloire à lui, qualifiait le croyant de plusieurs attributs dans son noble livre. On en cite « Le souci d'accomplir les salades à leurs horaires fixées, en faire adicatement les piliers et d'observer le recueillement. » Allah, gloire à lui, dit « Certes, les croyants ont reçu ceux qui observent le recueillement dans leurs salades. » Il dit également « Et ceux qui observent régulièrement leurs salades, on en cite également le fait de renoncer aux paroles et actes futiles. » Allah, gloire à lui, dit « Qui se détornent des futilités, et lorsque l'on entend les futilités, ils s'en détornent. » Et ceux qui n'attestent pas aux sciences de fausses paroles, de fausses paroles, et lorsqu'ils passent par les futilités, ils y passent toujours au nom purifié. « Le prophète dit, fit partie intégrante de la foi parfaite de l'homme et le fait qu'il laisse ce qui ne l'intéresse pas. » Allah, gloire à lui, dit « Qui s'acquittent de la zaquette, le croyant et les croyantes sont alliés les uns des autres. » « Ils commandent le convinable, interdisent le plamable, accomplissent la salade, acquittent la zaquette et opiissent à Allah et à son messagerie. » « Ceuxquels Allah fira miséricorde, car Allah est puissant et sage. » Allah, gloire à lui, dit « Et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut pas les plamer. » Notre prophète dit « Et ceux qui observent la chasteté de leurs verges soufflent le rapport avec leurs femmes ou esclaves, ainsi ils ne sont point blâmés. » Le prophète dit « Oh Allah, accordons-nous la banque guidée, la piété, la chasteté et la suffisance. » Mohamed ibn al-Hanafiyya, kalla, l'agré, dit « La perfection se trouve en trois choses. » « L'absistance en matière de religion, la patience vis-à-vis malheur et le bon entretien aux affaires quotidiennes. » « On cite également la préservation des dépôts et le fait de remplir l'engagement. » « Le vrai corroyant se soucie de sang du poux, comme le piésan qui se coube de son champ. » « Le vrai sang industrie, la foi et le respect de l'engagement sont indispensables. » « Allah, gloire à lui, dit « Oh vous qui croyez, remplissez-vous un engagement. » « Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leurs outres. » Le prophète, insouciant entre la foi et le ton, on n'est été, il dit « Point de foi pour celui dit pourvu, dit-le, on n'est été. » « Point de religiosité pour celui qui manque aux engagements. » « Allah, Seigneur de l'univers, que le salat et les bénédictions d'Allah soient accordées aux derniers des prophètes et messagers, notre maître Mohamed, à sa famille et à tous ses compagnons, parmi les qualités du corroyant et le fait qu'ils ne cessent d'évoquer Allah. » « Ils mettent confiance en lui. » « Allah dit, ceux qui croient et dont le corps se rassurent par la vocation d'Allah, certes, c'est par la vocation d'Allah que le corps se rassure. » « Les croyants sont ce don lorsqu'on ne voue qu'Allah, le corps se rassure. » « Lorsqu'on leur récite les versets d'Allah, ils leur augmentent la voix, la foi et ils mettent confiance en leur Seigneur. » « La vraie confiance et le fait que le serviteur compte sincèrement à Allah, cela ne s'accomplit que par se servir des moyens de travail et de forme. » Le prophète dit, « Si vous mettez convenablement confiance en Allah, il vous accordira la subsistance comme il le fait avec les oiseaux. » « Ils partent le matin à ventre vide et reviennent ensuite à ventre plein. » « L'impact de la vraie foi, citons à la société, le vrai corroyant n'est pas fraudure, hypocrite, ni hypocrite, ni traître. » « La vraie foi corrige l'âme de son auteur, le vrai corroyant est pudique, généreux et se familiarise et est familier. » Allah lui dit, « Puis, il était au nombre de ceux qui croient, ce conseil de la patience et ce conseil de la climance. » Elle dit également, « Par le temps, l'homme est dans une perte, sauf ceux qui croient, font les bonnes œuvres, ce conseil pour le vrai et ce conseil pour la patience. » Le prophète dit, « Quiconque croit en Allah et au dernier jour, qu'il ne nuisse point à son voisin. » « Quiconque croit en Allah et au dernier jour, quiconque croit en Allah et au dernier jour, il dise bien et qu'il se tesse. » « Il fait mieux donc de se caractériser des institutions de la foi pour gagner sécurité, stabilité, sérénité et au bonheur, aussi bien dans les sibas que le dilemme. » « Le plan de la rétribution des croyants à Allah, ce sont les héritiers qui éretireront les paradis dans lesquels ils demeureront éternellement. » « Exception est faite pour ceux qui croient, font des bonnes œuvres. » « Faut que nous aimons la foi et l'homme plie à nos cours. »